Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens du week-end se font largement écouter des inquiétudes des leaders de la coalition de l'opposition Yéoui Askanoui sur l'état de santé d'Ousmane Sonko placé en réanimation, conséquence de la grève de la faim qu'il a entamée depuis son placement sur mandat de dépôt le 31 juillet dernier. L'état de santé d'Ousmane Sonko a admis une nouvelle fois au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar et inquiète les leaders de Yéoui Askanoui, ces derniers qui se sont rendus sur les lieux révèlés entre la vie et la mort, rapporte Walfo Quotidjan. Selon Walfo, la situation dans laquelle les leaders de la coalition Yéoui Askanoui ont trouvé hier Ousmane Sonko au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar est déplorable. D'après Abipsi, Aïdambouj et compagnie, à cause de l'état déplorable de la santé d'Ousmane Sonko, il est devenu méconnaissable. Raison pour laquelle les leaders de la coalition de Yéoui Askanoui ont convié un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale. Ce vendredi, nous nous sommes rendus au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar pour rendre visite à Ousmane Sonko. Mais nous l'avons trouvé dans une situation critique. Nous n'avons pas pu lui rendre compte de notre rencontre avec le halif général des Mourites. Nous avons l'obligation d'informer l'opinion et d'interpeller une fois de plus les autorités. On ne joue pas avec la vie d'une personne, a déclaré Aïdambouj. Pour les leaders de Yéoui Askanoui, le leader de l'ex-pastif est dans une situation très compliquée et tout peut arriver, souligne l'observateur. Selon les échos, Yéoui donne des nouvelles à la menthe de Sonko. Les leaders de Yéoui s'inquiètent pour Sonko, note le quotidien soulignant au passage que Abipsi et Aïdambouj ont exprimé hier leurs préoccupations quand à l'état de santé de leur allié Ousmane Sonko, à qui ils ont rendu visite hier à l'hôpital principal Aïdambouj pleure, tandis qu'Abipsi a désespéré, selon Sousa A. Le journal Vox Populi nous annonce à sa une que la Mahine nationale sénégalaise a interpellé hier 150 clandestins au large de Saint-Louis. Les échos et les journées de Libération mettent à leur une l'arrestation de Mahilo. Selon les deux journaux, elle a été arrêtée et déférée au parquet. Journal Tribune fait le focus sur l'administration pénitentiaire que dissimule l'administration pénitentiaire et la question que s'est posée le journal Sud Quotidien. Barre à sa une, la plateforme F24, qui revient à la charge et annonce la poursuite de son plan d'action sport-football. Le journal record met à sa une le divorce consommé entre le Honkav et le CECA. Le journal révèle qu'Amadou Khan annonce le divorce. Lutte à Mabaldé étale son programme. Selon le chouchou de Pekin, je vais affronter Maudelot avant Gris-Bordeaux, s'est-il confié au journal record. Lutte toujours, le journal Sounoulambe, Yusundour, Morkankagne, ce dimanche. De clôture en beauté, nous dit le journal Sounoulambe. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.